Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Claire refuse d'assister aux fiançailles de Charlène et Louis, et Tessier a déjà préparé les épreuves du concours. Quant à la chef Listraque, elle accepte la proposition de Suleiman. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur Tepin. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 25 août dans Ici Tout Commence. Claire refuse d'assister aux fiançailles de Charlène et Louise au pop-up, Charlène s'empêtre dans son mensonge. Selon elle, Jasmine l'a vu ranger la bague dans une trousse puis la mettre dans son sac. Elle lui aurait même posé de nombreuses questions étranges à propos du bijou. De son côté, Louis se rend compte que sa version n'est plus la même que la veille mais la jeune femme prétend s'être trompée. Et si le chef Guineau ne comprend pas pourquoi Jasmine aurait fait une chose de pareille, la fille Tessier estime que sa camarade a fait tout cela parce qu'elle a des sentiments pour lui. Au loin, Lionel entend l'hypothèse de la chef et ne peut s'empêcher d'elle rire. Il leur pointe du doigt que Jasmine est très amoureuse d'Axelle et que cela se voit même sur son visage. Puis, il leur fait remarquer qu'elle a des problèmes financiers en ce moment, un prétexte qui tombe à point nommé pour Charlène. Ils en sont maintenant certains, Jasmine a volé la bague pour la revendre. Pendant ce temps, Claire décide de confronter directement Jasmine. La jeune femme est très étonnée par ses accusations et lui certifie ne pas la voir en sa possession. Cependant, la chef Guineau n'est pas convaincue. Elle lui fait comprendre que si elle continue de mentir, cela se retournera contre elle. Puis, Claire se permet de mentionner ses problèmes d'argent ce qui met Jasmine très en colère. L'étudiante est au bord des larmes et lui assure une nouvelle fois qu'elle n'a rien volé. Finalement, la chef s'excuse, elle ne voulait surtout pas lui manquer de respect. De son côté, Hortense est au plus mal depuis que tout le monde accuse Jasmine d'avoir volé la bague. La jeune femme refuse de lui laisser porter le chapeau et souhaite aller se dénoncer. Quant à Mehdi, il estime qu'il devrait attendre encore un peu pour que Charlène paie ce qu'elle leur a fait. Un peu plus tard, Louis accuse également Jasmine d'avoir volé la bague de fiançailles. La jeune femme essaie de lui expliquer que Charlène a menti, mais en vain. Alors, Axel prend sa défense. Il estime que le chef Guinaud devrait être plus reconnaissant envers la jeune femme puisqu'elle a pris sa défense auprès de Charlène. En effet, l'étudiante a tout pris sur elle, espérant qu'ils allaient se remettre ensemble, mais cela n'a manifestement rien arrangé. Finalement, Louis raconte ce qu'il s'est réellement passé dans la serre à Charlène. Il lui avoue que Jasmine n'est pas fautive et que cela s'est passé sans qu'il ne s'est en rendant vraiment compte. Puis, il lui déclare ses sentiments et souhaite qu'il n'y ait plus aucun secret entre eux. La jeune femme avoue alors avoir balancé la bague dans le potager. Si Louis ne lui en veut pas, cela risque cependant de ne pas être le cas de sa mère. En parallèle, Hortense rend finalement la bague de fiançailles à Claire. La jeune femme avoue avoir voulu se venger de Charlène et Louis qui ont saboté leur travail pour récupérer le pop-up. La chef Guinault comprend alors que sa belle-fille lui a menti depuis le début. En fin de journée, Claire décide de jouer un petit tour à Charlène et Louis. La chef prétend vouloir prendre des mesures disciplinaires contre Jasmine, voire porter plainte à la police pour vol. Si elle espérait qu'ils allaient avouer rapidement la vérité, Charlène et Louis continuent de mentir. Au bout d'un moment, Claire craque et leur explique que c'est Hortense qui lui a rapporté la bague. Charlène est au pied du mur, elle tente de s'expliquer auprès de sa belle-mère mais en vain. La chef est très en colère contre eux et pointe du doigt qu'ils ne sont finalement que des gamins irresponsables. Toute cette histoire lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas soutenir leur union et leur fait savoir qu'elle ne s'occupera plus du buffet de leur fiançaille. Puis, elle demande à son fils s'il souhaite toujours se fiancer avec Charlène, ce qu'il confirme. Claire lui rétorque alors que cela sera sans elle. Tessier a déjà préparé les épreuves des U-Concours Slyssendro a réussi à faire changer d'avis Clotilde au sujet de l'épreuve de Salle. Il est très heureux de ce revirement de situation, mais il ne sait toujours pas comment ils vont procéder. Toutefois, il pense faire appel à des clients du double A pour mettre les candidats dans une situation réelle, ce qui plaît beaucoup à Anaïs. Un peu plus loin, Axel a entendu toutes leurs conversations. Au marais salant, Axel annonce la création de l'épreuve de Salle à Solal. Le jeune homme est débité puisqu'il n'a jamais servi de client auparavant. D'ailleurs, il sait que le double A suit des règles strictes ce qui demande une certaine précision. De son côté, Axel n'imaginait pas qu'il devait prendre autant de choses en compte et commence également à paniquer. Les deux jeunes hommes comprennent qu'ils doivent s'entraîner au plus vite. Un peu plus tard, Axel et Solal s'entraînent avec Jasmine et comprennent qu'ils n'ont pas du tout le niveau attendu. A l'Institut, Lisandro explique son idée à Clothilde, lorsque celle-ci reçoit un message du chef Tessier. Il leur annonce avoir déjà mis au point toutes les épreuves du concours. La chef Listraque accepte la proposition de Suleiman et des bons matins, Suleiman partage son idée à la chef Listraque, utiliser les fruits et légumes déjà prêts à l'emploi du potager au lieu d'appeler un fournisseur. Si le jeune homme n'est pas en capacité de lui proposer des modifications à ses recettes, il lui indique que Deva a déjà de nombreuses idées. Olivia trouve sa proposition audacieuse et accepte avec plaisir d'utiliser des produits locaux issus d'un circuit court. Avant le service du soir, la chef Listraque explique à sa brigade qu'ils n'utiliseront pas les tomates du potager comme prévu puisque Dame Nature en a décidé autrement. A la place, ils vont devoir cuisiner les recettes initiales avec d'autres produits issus du jardin de l'Institut. Olivia leur explique alors que leur défi du jour est de twister les plats avec d'autres produits locaux. Les étudiants proposent de nombreuses idées innovantes qui séduisent la chef. Ils vont donc préparer un séviche avec des poivrons et une entrée à base de courgettes et de sardines. Un peu plus tard, Clotilde découvre que les menus ont été changés au dernier moment. Laetitia lui explique alors que c'est une demande directe de la chef Listraque et qu'elle a déjà décommandé le fournisseur qui devait leur livrer les tomates. Et cette nouvelle est loin de plaire à la chef Armand. Clotilde demande des explications à la chef Listraque. Olivia lui avoue qu'elle a décidé d'adapter les recettes en fonction des ressources du potager. Elle affirme d'ailleurs que c'est son idée et que Souleymane n'a rien à voir dans cette histoire. Toutefois, la chef Armand craint que ce changement de dernière minute n'entache la qualité du service. Mais la chef Listraque lui prouve le contraire lorsqu'elle déguste le séviche au poisson qui la laisse s'envoire. Lembreu de la nombreu de la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501